Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dimanche, il est 7h20 et devinez au vu de ma parure où on est, eh bien on va pas faire durer le suspense, on est en Normandie et il pleut, pas très étonnant. On est aujourd'hui en direction de la première épreuve du championnat de France Elite à Bali, suite à l'annulation de la capelle il y a quelques semaines. Bon, les conditions sont relativement identiques. Je pense que la piste va être grasse ce matin, pourtant elle avait bien séché hier, le club avait bien bossé sur la piste et ça s'annonçait vraiment top. Donc en espérant que ça sèche et qu'il ne pleuve pas trop aujourd'hui. Je ne sais pas, je n'ai pas trop regardé la météo. Aujourd'hui, vidéo un peu différente puisqu'on va suivre le team Yamaha VRT Factory Junior en inside. Donc vidéo vraiment intrusive sur le déroulement et l'acheminement d'une épreuve de préparation avant leur championnat d'Europe. Donc ça devrait être cool. Pour la petite histoire, le team VRT a été fondé par Mickaël Vrignon il y a maintenant 6 ou 7 ans. Donc Mickaël qui est un entrepreneur chez nous en Vendée, qui a une belle réussite d'ailleurs notamment au niveau de ses entreprises, et qui a créé ce team pour aider à faire évoluer les jeunes pilotes. Et aujourd'hui, ils sont pilotes officiels et ils sont devenus team factory, notamment avec KTM il y a quelques années, donc très très tôt. Et franchement, gros respect et grosse force à cette équipe qui est complètement méritante au vu du travail effectué. Donc voilà, ça devrait être sympa. On va suivre les pilotes, les mécanos, Pierre-Alexandre qui est aussi le team manager, entraîneur du team. Et je vais vous amener tout au long de cette journée et vous montrer comment se passe une course de préparation pour un team d'usine qui fait rouler des pilotes juniors. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous allez passer un bon moment, qu'on va être plus ou moins gâtés avec la météo, mais je pense que ça va être un beau chantier. Et bon, aujourd'hui, sincèrement, c'est une matinée qui est vraiment différente puisque pour ma part, c'est l'une des premières fois que je vais voir un championnat de France Elite et où je ne vais pas rouler. Et sincèrement, effectivement, je peux vous dire que ça change puisque notamment le matin, j'étais super stressé, gros mal au ventre. Enfin, je vous en passe, je vous passe les détails. Et c'était presque ingérable. Et même si on aime cette adrénaline, c'est vrai que ce n'est pas évident. Et ce matin, je me suis levé et étonnamment, j'ai réussi à déjeuner. Voilà, tout était bien, tout se passe bien. Tu n'as pas la boule au ventre et tout. Et tu es même presque content parce que tu ne dis pas être dans ce chantier phénoménal. Et je vais kiffer, je vais kiffer tout simplement regarder, même si il y a de la boue. Bon, force à tous les pilotes qui vont rouler en tout cas. Et donc voilà, là, on va arriver dans 10-15 minutes à la piste. On se retrouve dans quelques minutes sur la piste où on va pouvoir commencer ce vlog. Bon, j'ai sorti l'accoutrement. Je vais vous montrer, il pleut. Ça a l'air d'avoir plu beaucoup puisque ça ruisselle un peu partout. Déjà hier, les camions, les camping-cars, tout rentraient au tracteur puisque c'est assez boueux. Et on va passer vite fait sur la piste en montant au team. Mais je pense que les premiers tours vont être des plus délicats, je pense. Donc, à voir. Allez, c'est parti. On a rejoint les pilotes. Là, du coup, on va au briefing puisqu'il y a Ivano, Janis et son frère qui sont étrangers et eux ne comprennent pas le français. Donc, je vais aller avec eux au briefing pour pouvoir leur traduire un peu les quelques règles à tenir en compte durant cette journée. Et voilà. 10 et 20, il faudrait au moins 10 de livres parce qu'il y en a qui n'ont jamais roulé là. Tu fais deux tours à la série, je ne veux pas. 10 de livres et 20 chronos pour les mix 1 et mix 2. Ah, pas vite, les deux groupes. Moi, je parle de catégories, je ne parle pas de groupes. Les catégories mix 1 et mix 2, on part sur 30 minutes. 10 et 20. Pour résumer le briefing, du coup, ils réunissent les essais libres et les essais chronos, donc en une séance. Il y aura 10 minutes d'essais libres et 20 minutes de chronos. C'est ma main, moi, Joule. Strasbourg. Look, il utilise le gelfer. C'est un vrai motocross. Oui, c'est un jour pour moi, c'est un jour pour tous, mais c'est ce que c'est. C'est normal. Comment est-ce que le weather ? Pour moi, je aime le weather. Parce qu'une raison, c'est que ça fait ça un peu plus excitant. Et les bons riders arrivent au-dessus. Les skill... Oui, oui, oui. Les skillful riders arrivent. Mais ce n'est pas comme, juste, closez vos yeux et les pin. Mais bon, on voit. Parfois, les racers de l'eau peuvent être très bons. Parfois, ils peuvent être très, très... Ils sont prêts pour la guerre. Oui, 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 oui. C'est littéralement, vous pouvez préparer autant que vous pouvez, mais une fois que le gâteau se déroule, c'est chaque homme pour lui-même. Donc là, ouais, c'est les dernières semaines de préparation avant l'ouverture de l'Europe. Vraiment l'objectif pour nos trois pilotes. Donc là, on a fait pas mal de roulages. On continue à faire des journées d'entraînement, que ce soit physique, mais surtout moto, pour être prêts le week-end prochain. Ce n'était pas complètement prévu qu'on roule ce week-end à Bali. Et puis, Janis n'a pas pu faire de course encore. Donc voilà, c'était un bon entraînement de prendre des départs quand même en course et puis finir la préparation. Alors, on prévoit encore deux jours de roulage, mardi-mercredi. Donc on fait deux journées un peu différentes. Une où on va faire quand même format course, donc avec deux manches. Et puis une journée, on va faire un peu plus vraiment d'intensité pour être directement dans le coup en Espagne. C'est un peu gras, ils n'ont pas refait tout à l'heure. C'est dur, au final. Ouais, c'est dur. Au final, ce n'est pas plus mal. Je pense que s'ils avaient harcé, ça aurait été vraiment la galère. Là, on voit, c'est encore pas trop trop gras. Ça colle pas trop. On voit déjà des beaux trous. On ne s'en rend pas compte comme ça en vidéo. C'est vraiment pas mal. Ouais, c'est assez risqué, ça. Ça devrait aller. Des bottes de qualité, mon gars. Et c'est à partir de 11 ans, les deux tours de reconnaissance de la catégorie junior. Ça va être bien vous quand même. Bah écoute, moi je suis content. Ça va aller pour le groupe A. Et les gars en plus, il me semble qu'ils sont préconisés, un pneu sable pour le premier essai. Ouais, il va nos pneus sables. Et les gars, les deux autres gars ont ? Le pneu mud, c'est l'intermédiaire entre du sable et le pneu terre en fait. Donc ça les gars, le pneu mud, c'est pareil. Cherchez pas chez tous les fournisseurs de pneus, puisque c'est un pneu qui est spécialement dédié, il me semble, chez Michelin. Exactement, oui. Et donc le team roule Michelin depuis maintenant quelques années. Et en fait, c'est un pneu qu'ils ont spécialement développé pour la boue. Et un pneu qui permet d'évacuer le peu la boue. Quand c'est bien RC aussi, c'est un pneu qui est super efficace. Sincèrement, en grand prix, l'année dernière, on a presque toute l'année utilisé ce pneu. Même dans des conditions comme un Xanadu, c'est... Un Xanadu, c'est l'Espagne ? Ouais, c'est ça. C'est des conditions, tu sais, souvent dures. Bon, le pneu, il fait une manche, mais il est efficace sur toute la manche. Bon, on est quelques minutes avant le départ. Les gars sont prêts. Là, il y a un petit briefing de prévu avec la FED avant le coup d'envoi. On va aller voir ce qu'il se passe un peu. Monsieur Gassin, le nouveau délégué de l'académie. On va vous faire un petit briefing pour ce matin et pour l'après-midi. On va vous faire un petit briefing tout de suite. Donc, pour les essais libres, là. Ça y est, briefing terminé. Les gars sont prêts à partir. Et on se lance pour 10 minutes d'essais libres et 20 minutes de chrono. Donc là, il va vraiment falloir être intelligent. Il y a un départ avant le départ de la course de prévu. Un test départ. Il va vraiment falloir être intelligent pour ne pas pourrir la moto, ne pas qu'elle se charge. Pour qu'il puisse après, dans la foulée, se lancer dans une séance chrono dans de bonnes conditions. On va commencer par la guerre. Il y a des retours pour s'appeler. Il y a des retours pour ne pas pour pré przestrenser. Il y a des retours pour ne pas pourter semyon. Nous músicaignons dans la Ideg man. Le typically de ma vie sont limitées pendant 10 minutes de temps. Je m'en s'habite à l'extérieur, il faut aller dans un instrument d'늘. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 3 tours Génial Il était dans un tour et il y avait un pilote tombé dans le tour Et l'écart avec le temps de devant Huitième Huitième Sous-titrage ST' 501 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 Bon, ça y est les gars, on est parti pour la première manche Les derniers petits préparatifs Donc les gars vont se lancer pour le sighting lap Donc Dylan la prépare Prépare la moto pour être opérationnel Tout le monde est parti, tout le monde est prêt Chaque mécano a une roue d'espère Les frères Resulis Prêt à en découdre aussi Donc ça c'est vraiment intéressant La pluie a cessé là Donc ça devrait vraiment bien La pluie a cessé là La pluie a cessé là On part pour la première manche Il n'a pas plu La piste va être top Je pense Les premiers tours un peu gras Et ça devrait être vraiment cool Levé jusqu'à la grille Tu veux lever jusqu'à la grille Tu veux lever jusqu'à la grille ? Hein ? Donc on a eu la première ce matin donc du grand spectacle du sport de haut. Puisqu'on est plus de poil dans le timing, avec le retour de reconnaissance là-dedans. Pour le choix de ne pas s'effectuer justement ce retour de reconnaissance, il est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.